Alors une autre question, l'année 2018 a été une année très sèche, très particulière, la réussite découverte a été difficile, que faire si la situation se répète ? Écoutez, premièrement j'espère que la situation ne va pas se répéter, je circule pas mal sur le territoire et j'ai vu des gens qui ont réussi découverte, on va essayer de faire le point là-dessus, il y a certaines règles à respecter, ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous faisons aussi découverte, c'est comme n'importe quel céréale, il y a des années qui sont plus compliquées que d'autres, 2018 était certainement une année très compliquée, mais où la réussite a été des fois un peu difficile, par contre c'est une année qui a bien permis de trier, c'est-à-dire que ceux qui ont respecté les règles pour réussir découverts ont globalement réussi découverts même si les biomasses sont plus faibles, par contre ceux qui n'ont pas vraiment respecté ces règles-là ont été plutôt déçus par découverts. Je dirais pour terminer sur cette question-là que si vous regardez vos rendements de blé, vos rendements de colza, vos rendements de maïs ou vos rendements de betterave, globalement on a tous envie d'avoir un bon rendement au moment où on sème nos cultures, lorsqu'on arrive à la récolte on est des fois plus ou moins déçus, on est plus ou moins satisfait, les couverts c'est un peu la même chose, il faut prendre les moyens de réussir et après la réaction sera en fonction de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada